Je vous propose de m'accompagner pour une plongée dans la cornée. La microscopie confocale est un examen in vivo réalisé en immersion. Un faisceau laser infrarouge balaye la surface de la cornée. Un système de sténopée positionné devant l'émetteur et le détecteur permet d'obtenir un plan focal. Ainsi, en balayant la cornée, on fait varier ce plan focal et on obtient une succession de coupes situées à différentes profondeurs de la cornée, une résolution d'environ 1,5 micro. Nous allons donc plonger au sein de la cornée. Vous voyez ici l'épithélium cornéen de face, de profil, la membrane de baumane et nous allons pouvoir nous enfoncer dans le stroma antérieur avec la visualisation des kératocytes activés, le stroma moyen et le stroma postérieur. La résolution du confocal est tellement importante qu'il est également possible de visualiser l'inervation stromale et sous-épithéliale. La microscopie confocale va pouvoir nous aider à la fois sur le plan diagnostique mais également éthiologique. Vous avez ici l'exemple d'une kératite post-lasique d'origine bactérienne. Vous pouvez visualiser l'activation macrophagique majeure visible aux abords d'un épithélium pathologique dont on voit le repli au bord de l'abcès. Ici, vous pouvez constater l'inflammation épithéliale présente lors d'une kératite herpétique. La microscopie confocale peut être d'une aide précieuse lorsque l'on a un doute sur une origine amibienne. En effet, les kystes amibiens peuvent être visualisés. Ce sont ces images de microkystes plus grands et plus denses que les cellules épithéliales entourées d'un halo sombre. Une origine micotique peut également être affirmée grâce au confocal. Voici l'exemple d'une patiente présentant un volumineux desméthocèles secondaire à une infection. Aucune structure normale n'était plus visualisable en microscopie. Par contre, il était possible de mettre en évidence des filaments fongiques. Ce diagnostic a été confirmé trois semaines plus tard par la positivité des prélèvements micotiques. Cet examen va nous permettre d'analyser l'ensemble des structures anormales présentes au sein de la cornée. Voici l'exemple d'une néo-vascularisation intrastromale antérieure avec au centre de la cornée des néo-vaisseaux déshabités et en périphérie une néo-vascularisation toujours active puisque l'on voit les globules rouges à l'intérieur des néo-vaisseaux. Lors de maladies de surcharge, comme ici le cas d'une cystinose, le confocal va nous permettre de quantifier les microcristaux de cystine et également d'apprécier leur profondeur au sein du stroma. Chez ce patient, les microcristaux étaient visualisables au niveau de l'épithélium, du stroma antérieur, moyen, mais également au niveau du stroma postérieur profond. Parfois, le diagnostic clinique est plus difficile. Ainsi, chez ce patient atteint d'un myélome à immunoglobuline GKPA, le diagnostic de kératopathie cristalline a pu être affirmé en visualisant les microcristaux présents au sein du stroma antérieur. La microscopie confocale va également pouvoir nous être utile dans le diagnostic des dystrophies épithéliales. Vous avez l'exemple d'une patiente présentant une suspicion de dystrophie de Kogan. Ce diagnostic a pu être confirmé grâce aux confocales qui mettent en évidence un épithélium en carte de géographie formant des lignes réfragentes. La résolution du microscope confocal nous permet de visualiser l'ensemble des structures cornéennes avec une précision proche du micro. Les champs d'application de ce formidable outil sont vastes, à la fois sur le plan diagnostique, mais également sur le plan éthiologique. J'espère que cette plongée dans la cornée vous aura plu, et je vous remercie de votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –